... Bonjour Maître. Bonjour. Petite question traditionnelle. Qu'est-ce qui vous a motivé à être parmi nous aujourd'hui ? C'est un rêve depuis longtemps d'être ici parce que c'est l'un des plus beaux concours. Il y a un cas qui m'a particulièrement touchée et que je voulais partager. On a hâte de le connaître. Merci. L'eau s'infiltre. Dans la bouche, dans le nez, je suis incapable de respirer. Dix secondes sans respirer. Je me débat de toutes mes forces pour ne pas mourir noyée. Vingt secondes sans respirer. Je suffoque. J'étouffe. Trente secondes sans respirer. Je m'agite plus lentement à présent. J'ai avalé beaucoup trop d'eau. Quarante secondes sans respirer. Je crois mourir. Je suis sans doute déjà mort. C'est à ce moment que la séance de torture cesse. Ils m'ont soumis 183 fois à ce supplice de la simulation de la noyade. Ils m'ont privée de sommeil pendant sept jours et demi. Ils m'ont fracassée contre le mur de nombreuses fois. Ils m'ont interrogée, puis torturée, encore et encore, jusqu'à ce que j'avoue tout. Et plus encore. Ils, ce sont mes bourreaux, les agents de la CIA. Je m'appelle Khaled Sheikh Mohamed et je suis le cerveau présumé des attentats du 11 septembre 2001. Mesdames et messieurs, le 7 septembre 2021, le procès de Khaled Sheikh Mohamed a repris devant la juridiction d'exception de Guantanamo. L'ancien numéro 3 d'Al-Qaïda y est jugé, avec quatre autres accusés. Ce procès de Guantanamo est d'une lenteur sans égale. C'est en 2012 qu'il a initialement débuté. Depuis, il a sans cesse été reporté. J'avais 10 ans lorsque Khaled Sheikh Mohamed a été interpellé. Aujourd'hui, j'en ai 29 et cet homme n'a toujours pas été jugé. Privé de liberté pendant une vingtaine d'années, sans même être condamné. Pire, ce procès de Guantanamo ne sera jamais un procès équitable. Il repose principalement sur des aveux extorqués. La recherche de preuves ne saurait justifier ces moyens cruels de faire parler. Mais si les aveux étaient invalidés, il n'y aurait pas de procès. C'est la raison d'État qui l'a emporté. Et puis, les avocats réclament des documents indispensables à la défense. Le gouvernement américain refuse de les transmettre. Tout cela en fait un procès kafkaïen, un procès unique. Et l'issue de ce procès n'en est pas moins sinistre. Car Khaled Sheikh Mohamed encourt une peine qui me fait frissonner, une peine qui nie toute humanité, une peine qui me révolte. la peine de mort. Atteinte à la dignité humaine, violation du droit à la vie, violation du droit au procès quittable, les droits de l'ancien numéro 3 d'Al-Qaïda sont bafoués. Et ce, dans l'indifférence de tous. Car après tout, c'est lui qui a imaginé les terribles attentats contre les tours jumelles. Après tout, c'est lui qui est responsable de la mort de 2977 personnes. C'est à la suite des attentats du 11 septembre 2001 que le monde a basculé. C'est à la suite des attentats du 11 septembre 2001 que la jole de Guantanamo et sa juridiction ont été créées. Elles ont été créées, elles ont été imaginées pour accueillir et juger les pires des pires. comme Khaled Sheikh Mohamed. Cette prison, comme cette juridiction d'exception, déroge au droit commun. Combattants ennemis et arrêtés lors de la guerre en Irak, Khaled Sheikh Mohamed aurait dû bénéficier de la 3ème convention de Genève. Elle impose de traiter avec respect les prisonniers de guerre. détenus sur une base américaine, Khaled Sheikh Mohamed aurait dû bénéficier des 5ème et 14ème amendements de la Constitution américaine. Ils garantissent notamment le droit d'être jugés rapidement ou encore le droit de ne pas s'auto-incriminer. Mais cette juridiction, comme cette prison, ont été imaginées, ont été créées pour que ni le droit international ni le droit américain ne puissent s'appliquer. Cela permet de piétiner en toute illégalité les droits fondamentaux. Khaled Sheikh Mohamed et ses comparses sont entassés dans des cages, menottés aux chevilles et aux poignets, incarcérés pour une durée illimitée, parfois torturés. Ils ne sont pas jugés comme des criminels ordinaires. Leur droit au procès équitable est nié. Ces lieux sont de véritables symboles de la négation des droits de l'homme. C'est embrasser les mêmes valeurs que les terroristes que de les avoir imaginées. C'est justifier des atrocités par d'autres atrocités. La barbarie de la justice comparable à la barbarie d'un criminel, c'est ce que dénonçait Victor Hugo. L'écrivain s'était emparé d'un fait divers pour dénoncer la condamnation à mort d'un meurtrier. Son personnage, Claude Gueux, était un homme qui avait massacré à coups de hache le directeur des ateliers d'une prison. En retour, le tribunal avait condamné Claude Gueux à être décapité. Son corps a été coupé en deux par la guillotine, en place publique. La sauvagerie d'un côté, la sauvagerie de l'autre. Khaled Sheikh Mohammed est un Claude Gueux, accusé d'actes barbares et victime à son tour de barbarie. Et il est loin d'être le seul. L'histoire le démontre tristement. Le bénéfice des droits de l'homme est parfois géométrie variable. Les droits fondamentaux sont parfois omis, à l'aune de l'horreur du crime commis. Ils sont parfois oubliés dans une quête de preuves et de vérités. J'ai une pensée pour Gérard Menzel. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à l'heure où le monde basculait dans la guerre froide, cet étudiant allemand était accusé d'être un ardent communiste. Il a été incarcéré dans un centre d'internement britannique et les services britanniques l'ont affamé, battu et torturé avec de l'eau glacée, à un point tel que le médecin ne parvenait plus à prendre sa température. Le but, lui soutirer des renseignements militaires sur Moscou. J'ai aussi une pensée pour Djamil Abou Pacha. Lors de la guerre d'Algérie, cette militante du FLN a été interpellée par des soldats français. Elle a été torturée avec des électrodes, violée avec une brosse à dents. Pourquoi ? Pour la faire avouer d'avoir déposé une bombe à Alger. Mais comme eux, comme tous les autres, Khaled Sheikh Mohamed demeure un homme. Il est un homme d'abord, il est un homme encore. Un homme capable de ressentir comme vous, comme moi, la peur et la douleur. Un homme qui a des défauts, mais aussi des qualités. Un homme qui jouit de droits humains inaliénables et sacrés. Ni l'horreur des actes commis, ni la recherche de preuves, ni aucun autre prétexte ne saurait justifier la violation des droits fondamentaux. Tolérer cela un seul instant reviendrait à dénier à Khaled Sheikh Mohamed et à tous les autres leur qualité d'être humain. et c'est notre devoir à nous, avocats, de porter la plume et la voix des êtres les plus réprouvés, les plus détestés, de ceux qui ont commis les actes les plus innommables, les plus effroyables. C'est notre devoir à nous, avocats, de veiller à ce que les droits fondamentaux soient en toutes circonstances respectés, sans condition, sans exception. c'est notre devoir à nous, avocats, de dénoncer les dérives quand ces droits sont bafoués et c'est pour cela que je porte la robe, pour respecter et faire respecter le plus beau mot de notre serment, humanité. Merci. Merci Maître. Applaudissements Merci. Merci Emmanuel Chenu. Applaudissements Merci Emmanuel Chenu. Applaudissements Merci Emmanuel Chenu.